La SOP se remet en question à l'heure actuelle puisque les journées qui à une époque réunissaient entre 600 et 650 personnes en moyenne avec la Covid sont devenues beaucoup moins fréquentées et que la santé de notre société dépend quand même beaucoup de la participation de nos confrères. Donc on essaye de mettre en place différentes propositions. Donc déjà je rappelle qu'il y a une solution de parrainage. Si vous avez des confrères amis que vous ne voyez que très rarement, ça peut être l'occasion de leur proposer de venir à une journée de la SOP pour conserver le lien parce que c'est quand même fondamental dans notre pratique que de garder un lien avec des confrères et en particulier ceux avec lesquels on a eu des affinités à une époque. Donc n'oubliez pas que le parrainage est possible. Il est assorti effectivement de tarifs préférentiels dans le cas de figure où vous viendrez avec des gens qui ne sont pas déshabitués. Ensuite, je vais vous parler des programmes à venir. Donc dans l'avenir, on va avoir une journée en juin, Prescrire Juste. C'est une journée que l'on a faite en collaboration avec une autre société scientifique, la STOS, la Société Thérapeutique en Odostomatologie, qui est présidée par Yvon Roche, qui est un professeur à Paris-Cité et qui est en chirurgie. Et donc c'est son équipe principalement qui viendra nous expliquer la prescription aujourd'hui en fonction des recommandations actuelles. Et bien entendu, quand on parle de prescrire juste, c'est prescrire ce qu'il faut, bien entendu, ne pas surprescrire. Et donc faire également parfois les gestes qu'il est nécessaire de faire parce que prescrire juste, ce n'est pas aussi juste prescrire. Ça peut être aussi assortir la prescription de quelque chose, d'un geste qu'il y a effectué. Donc je pense que c'est une journée qui est particulièrement intéressante, qu'on essaiera de rythmer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conférenciers qui interviendront et qu'on aura le plaisir d'avoir Vianney Descroix, qui est le doyen des doyens, puisqu'il est président de la conférence des doyens. Et c'est le doyen de Paris-Cité qui a une formation de pharmacien en même temps que celle de chirurgien dentiste. Ensuite, nous avons une belle journée qui est en perspective en octobre. On a parfois entendu les gens nous dire, c'est une anecdote personnelle, nous dire que voilà, je ne fais plus de prothèse amovible complète. Et pourquoi ? Parce que RAC0, comment tu fais avec tes patients quand ils viennent et qu'ils ont ce besoin ? Eh bien, je dis, je ne sais pas faire. Donc ça, c'est des confrères qui avaient une pratique experte de la prothèse complète qui étaient capables de tenir ce genre d'argument. Donc, il y a peut-être encore des solutions, grâce aux technologies actuelles, pour, dans le cadre des contraintes réglementaires et financières que nous impose la nomenclature, faire encore de la prothèse amovible complète de qualité. Donc là, c'est toute l'équipe de Christophe Rignon-Bray qui s'occupera de gérer cette journée, qui sera, à mon avis, particulièrement intéressante. Et puis, on se projette sur l'année prochaine, en janvier prochain. On a réservé une journée à un conférencier unique, qui donc est Serge Armand, qui est un professeur de Toulouse, professeur de prothèse. Son parcours est particulièrement intéressant, puisque son parcours a commencé par la parmontologie. Ensuite, il a été dans les services de prothèse pour ensuite passer à l'implantologie. Donc, son parcours a été fait dans le bon ordre. Il ne vient pas de la chirurgie directement pour aller à l'implantologie, mais déjà, il possédait la science du tissu mou et de la gestion des tissus mou, et dur d'ailleurs, et celui de la prothèse. Et enfin, il en est venu à la pose des implants par rapport à ses compétences. Donc, d'en haut implant, pour durer, puisqu'il a un recul de 25 ans sur des cas, et il va nous faire bénéficier de toute cette expérience au travers d'une journée qui lui sera entièrement consacrée. Ce n'est pas la première fois que c'est venu, que nous avons fait ce genre de journée, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir Herbert Schilder, qui est venu faire une journée complète, ou encore Frédéric Schisch, faire une journée complète, quand il était professeur à la Nouvelle-Orléans. Ici, c'est un Toulousain qui va nous partager ses compétences. Et puis, vous savez qu'on a ouvert aussi des formations en DPC, un certain nombre. Il y a deux jours de CONBIM, par exemple. Nous avons également une prolongation par rapport à ce DPC qui dure... Non, pardon, c'est une journée CONBIM, avec une prolongation qui peut aller sur une formation validante sur le CBCT. Nous avons une formation de dermatologie buccale sur deux jours, également en DPC. Et puis, une très belle formation érosur-usure faite par l'équipe de Frédéric Raud et gérée par Bertrand Therville, qui est également en DPC. Donc, vous pouvez accéder à ce genre de formation avec une dépense vraiment très modérée, puisque pour 260 euros que vous mettrez de votre poche, vous allez pouvoir accéder à des compétences et à la possibilité de réaliser des actes qui, auparavant, peuvent effrayer des restaurations, de vastes restaurations prothétiques dans les secteurs postérieurs, par collage ou par prothèse. Et en dentisterie esthétique, il y a toujours le même cycle, c'est-à-dire une formation approfondie qui se déroule sur neuf jours, à laquelle vous pouvez éventuellement accoler les deux jours en DPC qui concernent les érosions-usure. Et puis, en chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire, on a une formation également de deux jours qui va être mise en place. Donc, observez sur nos publications que vous recevez maintenant par Internet la date à laquelle cette formation sera ouverte à l'agence du DPC. Et puis, on a d'autres formations. L'anesthésie des enfants au quotidien, elle va commencer la semaine prochaine. Elle est adossée également à une formation en odontologie pédiatrique qui se poursuit sur deux modules consécutifs et sur huit jours. Alors, bien entendu, nous avons là une formation qui est particulière puisqu'il y a aussi du e-learning dans cette formation d'odontologie pédiatrique qui permet de faire une partie de chez soi, ce qui donne un peu plus de souplesse. Et puis, les facteurs humains et organisationnels, c'est une belle formation également que nous vous proposons. Voilà. Donc, pour le reste, nous avons classiquement la parodontie et l'endodontie. L'endodontie, je vous rappelle que c'est une formation sur dix jours. Demain a lieu le second module. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine. Ça commence en décembre. Mais attention, parce que, traditionnellement, cette formation est pleine six mois à l'avance. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas trop attendre. De la même façon, en parodontie, nous avons une belle formation sur huit jours sur la parodontie non chirurgicale. Voilà à peu près l'ensemble des formations qu'on met à votre disposition. Vous voyez que c'est vaste, qu'il y a le choix. Maintenant, je vais laisser la parole à Lucille pour qu'elle nous présente la journée qui vous intéresse, à savoir la santé du praticien.